Naruto, un nom de franchise qui nous est probablement pas étranger. Créée en 1999, la franchise célébrera cette année ses 25 ans. Comment mesure-t-on le succès d'une oeuvre ? Et bien aujourd'hui, cela se manifeste par le fait que l'univers des ninjas possède quatre noms de domaines et à chaque fois, elle se classe en tête. Naruto, Naruto Shippuden, Boruto Naruto Next Generations et Boruto To Blue Vortex. Malgré ces quatre projets de manga et d'animation, les chiffres sont toujours impressionnants et l'oeuvre continue de marquer les esprits. Cependant, la question que nous nous posons aujourd'hui est, connaissez-vous vraiment l'oeuvre de Masashi Kishimoto ? Pour ma part, je me présente, je m'appelle Ludovic Toupin. Je suis également créateur de contenu sur internet ainsi qu'auteur et scénariste de 2 doujinshi intitulé Dragon Ball Kekumei et Naruto Shumetsu. En ce qui concerne la franchise des ninjas, j'ai regardé l'animé 21 fois, lu le manga 8 fois et produit plus de 600 vidéos YouTube sur le sujet. Ce que j'apprécie, c'est de vous faire découvrir depuis plus de 6 ans les secrets les plus profonds de l'univers des ninjas et de révéler à quel point Masashi Kishimoto est un maître de l'écriture. Si vous pensez que Naruto se résume à un garçon blond un peu naïf criant le nom de Sasuke partout, alors vous êtes bien loin de la vérité. L'univers de Naruto se situe dans un monde rétro-futuriste qui mêle l'époque japonaise Edo à notre époque actuelle. Pour simplifier, c'est un mélange des périodes japonaises allant du XVIIe au XIXe siècle avec notre XXIe siècle. C'est pourquoi nous retrouvons facilement des parchemins japonais, des ninjas, des samouraïs mais aussi des objets modernes tels que des VHS et des télévisions cathodiques. D'un point de vue géographique, la planète Terre abrite un immense continent divisé en plusieurs nations. Tout au long de la franchise Naruto, à travers le manga et l'anime, nous découvrons 38 pays, chacun avec sa typographie, son climat, son architecture, ses dirigeants et ses particularités. Au cœur de ces 38 nations, nous trouvons d'abord les cinq nations les plus importantes de l'œuvre. Le pays du feu, de l'eau, de la foudre, du vent et de la terre. Ces cinq pays portent le nom des cinq grandes nations ninja. Mais ce n'est pas tout, car dans ces fameux pays, nous trouvons également les cinq grands villages ninja. Le village caché des feuilles, Konoha situé dans le pays du feu. Le village caché du sable, Suna situé dans le pays du vent. Le village caché des nuages, Kumo, situé dans le pays de la foudre. Le village caché de la roche, Iwa, situé dans le pays de la terre. Et enfin, le village caché de la brume, Kiri, situé dans le pays de l'eau. Ces cinq grandes nations et ces cinq grands villages ninja forment donc une égalité dans le monde, qu'elles représentent tout simplement les cinq grands éléments de la nature japonaise. Le feu de Konoha est attisé par le vent de Suna, mais ce dernier balaye la foudre de Kumo qui, à son tour, ravage la terre d'Iwa. Cette dernière absorbe l'eau de Kiri qui éteignait les flammes de Konoha. Cinq éléments pour un équilibre absolument parfait. Après les cinq grands villages ninja, nous trouvons deux types de villages et de villes. Tout d'abord, les petits villages ninja qui ont une puissance militaire moindre que les cinq grands villages. Ensuite, nous retrouvons les villages normaux qui existent par centaines et se trouvant tout autour du monde. Ces derniers sont des villages de commerce, d'artistes, de tourisme, de paysans ou encore des villages dédiés à l'extraction du charbon. En résumé, l'univers de Naruto compte aujourd'hui plus de 38 pays et 73 villages. Mais au-delà de simplement évoquer ces nations, il est important de se pencher sur le fonctionnement interne des pays. Pour cela, nous nous intéresserons à l'essentiel, les cinq grands villages ninja. Nous allons prendre l'exemple de Konoha car c'est là que nos héros vont voir le jour dans quelques instants. Au chapitre 1 de Naruto, il est important de noter que le village de Konoha n'existe que depuis un siècle. Bien que nous ne disposons pas d'une date précise comme dans Dragon Ball, nous pouvons nous situer historiquement grâce aux premiers dirigeants et à leurs descendants. Le dirigeant du village caché des feuilles dans le pays du feu comme dans chaque grand village ninja est appelé un kage. Le terme kage en japonais signifie ombre. C'est pourquoi à Konoha, nous trouvons le Hokage signifiant l'ombre du feu. À Suna, nous avons le Kazekage, l'ombre du vent. À Kiri, le Mizukage, l'ombre de l'eau. À Kumo, le Raikage, l'ombre de la foudre. Et enfin à Iwa, le Tsuchikage, l'ombre de la terre. Ces cinq dirigeants forment les cinq kage des cinq grands villages ninja appartenant aux cinq grandes nations. Ils se succèdent de génération en génération et peuvent transmettre leur pouvoir et leur poste à un élève, un frère, un ami, un bras droit ou tout simplement à une personne de confiance. Au cœur du village de Konoha, l'aventure commence avec la présence du Sandaime Okage ou le troisième Okage, le troisième dirigeant du village de Konoha, également appelé en français le troisième du nom. Lorsqu'un kage est élu, peu importe son pays, il possède un ou plusieurs conseillers qui l'aident à prendre des décisions budgétaires et politiques concernant la situation du village. Pendant son règne, le Sandaime Okage possède donc deux conseillers qui faisaient équipe avec lui par le passé. Cependant, ne pensez pas qu'un kage est la personne la mieux placé hiérarchiquement. En réalité, un kage a un supérieur hiérarchique appelé Daimyo, un grand seigneur féodal. Si un kage contrôle un grand village ninja, le Daimyo contrôle quant à lui l'entièreté du pays. Nous retrouvons donc cinq Daimyo qui contrôlent les cinq grandes nations, autrement dit, ce sont les rois du monde. Chaque fois qu'un nouveau kage est élu, c'est le Daimyo et ses politiciens qui débattent pour élire le meilleur candidat. Un kage doit donc être respecté par les citoyens, posséder une puissance capable de défendre le village, avoir une vision politique parfaite pour éviter les tensions géopolitiques et suffisamment de compréhension pour guider au mieux les futures générations de ninjas au travers des époques et du temps. Le Daimyo est donc en résumé la plus grande figure politique gérant le budget annuel des villages mineurs et les privilèges accordés au village ninja. En ce qui concerne le kage, il dispose de milliers d'hommes haut placés pour l'aider dans la protection et les actions du village. Pour commencer, nous avons l'organisation appelée Ambu, également connue sous le nom de l'escouade spéciale de tactique et d'assassinat, mais aussi appelée le côté obscur. Cette unité spéciale a été créée pour servir directement de garde personnel à l'okage, mais pas seulement. La particularité de ce groupe est qu'ils évoluent à visage masqué afin d'éviter toute implication personnelle dans la carrière d'un membre de Lambu. Les ninjas faisant partie de cette unité sont recrutés dès l'académie ninja. Nous rencontrons alors deux cas de figure. Les enfants âgés d'une dizaine d'années et possédant un niveau moyen voire inférieur poursuivent un cursus classique jusqu'à devenir un jour aspirant ninja. Néanmoins, les enfants à fort potentiel sont recrutés par Lambu et rejoignent donc cette unité d'assassins. Nous trouvons également la racine, une branche clandestine de la section d'entraînement de Lambu. Cette organisation agit dans l'ombre en utilisant des méthodes contestables du point de vue de l'éthique. Dans ce groupuscule, les enfants doivent apprendre la force brutale et abandonner toute diplomatie. L'objectif du leader est très simple, il faut que les enfants abandonnent toute émotion. Devenant ainsi des subordonnés parfaits pour exécuter des missions douteuses voire complètement illégales. En résumé, former et créer des enfants sans cœur ni émotion et rappelons-le, ils ont entre 10 et 12 ans. La racine et Lambu sont donc une seule et même organisation mais à la fois opposés par leurs dirigeants et leurs objectifs. Lambu évolue dans la lumière tandis que la racine opère dans l'ombre. Ensuite, nous avons les tokubetsu jonin également appelés les ninjas supérieurs spéciaux. Ce sont des ninjas spécialisés dans une tâche précise pour aider à l'éducation, à l'économie et à la sécurité de leur village. Certains d'entre eux sont des examinateurs d'examen comme des jonin spécialisés dans des interrogatoires et la recherche d'information. Ensuite, nous avons les jonin également appelés les ninjas supérieurs. Les personnes détenant ce grade sont simplement des capitaines militaires. Lokage confie régulièrement aux jonin une équipe de trois aspirants ninjas pour les former et établir des missions avec eux. Leur rôle principal est de protéger le village de Konoha, d'accomplir des missions extrêmes pour le village et de former la nouvelle génération pour qu'elle puisse prendre le relais dans quelques années. En dessous des jonin, nous trouvons les chunin également appelés les ninjas moyens. A ce grade, un chunin peut déjà diriger une équipe de trois lors de certaines missions. Alors attention, il n'est pas seulement vu comme un tuteur devant former une équipe de trois, mais simplement comme un capitaine possédant une vision stratégique suffisamment large pour augmenter les chances de survie et de succès de son équipe. Enfin, nous avons les genin, également appelés les aspirants ninjas. Principalement âgés de 10 à 12 ans, ce sont des adolescents fraîchement sortis de l'académie des ninjas. Leurs professeurs principales évaluent alors leurs compétences et les classent en équipe de trois pour exploiter au mieux leur potentiel. C'est pourquoi nous retrouvons des équipes spécialisées dans le corps à corps, la détection, la stratégie et bien d'autres domaines. Les genin commencent alors à effectuer des missions avec leur tuteur jonin afin de contribuer à l'économie du village. Car oui, dans le monde de Naruto, être ninja est reconnu comme un métier et chaque mission accomplie donne lieu à un salaire versé afin que l'aspirant ninja âgé de 12 ans puisse se nourrir et se loger. Pour un genin, les missions qu'il effectue sont souvent sans risque, comme promener des chiens, arracher des mauvaises herbes, retrouver un chat errant ou bien poster du courrier. En dessous des genin, nous trouvons les étudiants à l'académie des ninjas dont j'ai parlé un peu plus tôt. L'académie des ninjas a été créée par Tobirama Senju, le deuxième mokage pour répondre à des besoins militaires et politiques. Les enfants désirant devenir ninja intègrent cette académie pour suivre un cursus pédagogique et militaire pendant plusieurs années. Trois conditions sont requises pour rejoindre l'académie des ninjas. Dans un premier temps, l'enfant devra aimer le village et être dans l'espoir d'aider et de préserver la paix et la prospérité. Dans un second temps, il devra avoir un esprit qui ne cédera pas, capable de supporter la formation et le travail dur. Pour finir, il devra se trouver en bonne santé, dans l'esprit et dans le corps. Tout au long de sa vie, un ninja peut évoluer et monter en grade jusqu'à devenir un jour le kage de son village. Pour évaluer le niveau d'un candidat, le daimyo et ses conseillers se basent sur la renommée du ninja et les missions qu'il a effectuées tout au long de sa carrière. Ces missions sont alors classées 2D à S. Les missions de rang D représentent généralement des tâches telles que l'agriculture ou bien la garde d'enfants pour lesquelles le ninja reçoit entre 5 000 et 50 000 rios, soit entre 42 et 422 euros. Les missions les plus complexes, de rang S, concernent des affaires confidentielles du pays, comme l'assassinat des personnalités importantes ou le transport de documents hautement confidentiel. Le ninja reçoit pour cela au minimum 1 million de rios, soit 8442 euros. Vous pourriez alors vous dire que 8400 euros est peu payé pour risquer sa vie, mais un ninja talentueux peut réussir à réaliser 3 missions de ce genre dans la même semaine. Très souvent dans l'œuvre Naruto, un Jonin rentrera au village et devra repartir immédiatement pour accomplir l'une de ses missions à risque. Pour ceux qui connaissent le personnage de Kakashi Atake, sachez qu'il a accompli plus de 1041 missions au cours de sa vie. 197 de rang D, 190 de rang C, 414 de rang B, 298 de rang A et 42 de rang S. Il a ainsi gagné l'équivalent de 3 263 876 euros tout au long de sa carrière de Shinobi. Et oui, les amis, ce gars est millionnaire. On comprend donc enfin pourquoi les parents étaient si heureux lorsque leurs enfants devenaient Shinobi. Les missions sont attribuées dans un ordre précis et évaluées en fonction du niveau du ninja et de son équipe. Les Genin effectuent alors des missions de rang D et C, les Chunin des missions de rang C et B et les Junin des missions de rang A et S. Comme vous l'avez compris, rester aspirant ninja toute sa vie ne vous permettrait pas de vivre décennement. Le système des Shinobi pousse donc les enfants et les adultes à chercher l'évolution afin de pouvoir prospérer. À côté de tout cela, le village de Konoha abrite bien évidemment des villageois et des villageoises. Nous trouvons donc dans cette minorité des femmes au foyer, des restaurateurs, des libraires, des commerçants, tous contribuant également à l'économie du pays et du village. Voilà comment fonctionne la hiérarchie et la géopolitique au sein de l'univers Naruto. Du moins, voilà comment fonctionne la hiérarchie et la géopolitique au cœur du village de Konoha et dans chaque pays, c'est totalement différent. Enfin, parlons de ce qui constitue l'essence d'un ninja. Le ninja, également appelé Shinobi dans un village militaire, est tout simplement un soldat engagé pour son pays et son village. Les femmes s'engageant dans l'armée portent quant à elles le nom de Kunuichi. Ces Shinobi et Kunuichi sont régulièrement regroupés et organisés en clans, chacun possédant ses spécialités et ses points forts. Par exemple, le clan Inuzuka est composé de ninjas maîtres chiens. Chaque enfant reçoit des à son plus jeune âge, un nin ken, qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Les membres de ce clan possèdent un odorat très puissant et des capacités physiques hors normes, les rapprochant de véritables guerriers féroces et bestiaux. Le clan Hakimichi, quant à lui, se rapproche des Sumotori. Ils ont la particularité de décupler certaines parties de leur corps pour frapper violemment l'ennemi, utilisant les calories présentes dans leur corps pour augmenter leur puissance de frappe. C'est pourquoi vous retrouverez toujours des ninjas bien portants au sein de ce clan. Il existe plus de 45 clans dans l'univers de Naruto, chacun avec ses spécialités et ses capacités spéciales. Les membres d'un clan sont souvent regroupés entre eux et vivent dans des quartiers portant leur nom. Pendant plusieurs générations, ces Shinobi et Kunuichi se reproduisent entre eux pour éviter que leur pouvoir ne disparaisse avec les générations extérieures à leur clan. C'est pourquoi, par exemple, les Uchiha continueront à fonder des familles entre eux. À ce jour, nous ne savons pas s'il s'agit de consanguinité, mais une chose est sûre, les liens de clans et de familles sont parfois très étroits. Pour revenir au sujet principal, tous les Shinobi et Kunuichi du monde sont connectés par une énergie appelée le chakra. Le chakra est une énergie que possède chaque être vivant sur la planète Terre, essentiel à la réalisation de toutes techniques ninja. Cette énergie est obtenue par le mélange de deux essences opposées, produites respectivement par le corps et l'esprit. On les appelle alors l'énergie physique et spirituelle. Pour utiliser le chakra, les Shinobi et Kunuichi utilisent divers procédés dont le plus commun est la composition de mudras. Les mudras sont des signes de mains et de doigts représentant les douze signes astrologiques chinois. Le chakra, libéré par une séquence précise de mudras dans un certain ordre, peut amplifier la puissance d'une technique aussi appelée Jutsu. Le chakra peut être manipulé et transformé pour obtenir des effets surnaturels tels que marcher sur l'eau ou même sur des surfaces verticales. En maîtrisant suffisamment bien son chakra, le ninja voit alors trois branches s'ouvrir devant lui. Le taijutsu pour les techniques de corps à corps, le genjutsu pour les techniques d'illusion et le ninjutsu pour les techniques ninja. Si le taijutsu et le genjutsu semblent assez simples à comprendre dans leur intitulé et leur fonctionnement, le ninjutsu possède des caractéristiques très vastes et une compréhension difficile pour certains. En réalité, le ninjutsu fonctionne en fonction de l'élément du chakra que possède un individu. Cet élément du chakra est inné chez un individu depuis sa naissance, inscrit dans son ADN et présent dans son clan depuis des siècles. Il existe donc cinq grands éléments du chakra. Katon pour le feu, Shuton pour l'eau, Futon pour le vent, Raiton pour la foudre et Doton pour la terre. En utilisant son chakra et en effectuant une séquence bien précise de mudra, un ninja peut donc utiliser un jutsu. Par exemple, si une personne possède le Katon comme élément du chakra, elle aura une facilité à générer des jutsu de feu en utilisant certains types de mudra. Il arrive parfois qu'un shinobi ou une kunoichi maîtrisent deux éléments à la perfection. Parfois, c'est le fruit d'un travail acharné pour obtenir le contrôle et parfois, c'est un héritage familial inscrit dans l'ADN. Le ninja peut fusionner ces deux éléments du chakra pour créer un nouvel élément appelé un Keké Gankai ou un pouvoir héréditaire. Par exemple, le clan Yuki du pays de l'eau a réussi à combiner l'eau et le vent pour créer le Yoton, autrement dit, la glace. L'auteur du manga a créé les cinq grands éléments du chakra, mais aussi 31 Keké Gankai pour refléter la diversité des individus dans le monde. Certains ninjas ont même réussi à combiner non pas deux, mais trois éléments du chakra appelés les Keké Tota ou sélection de lignées par le sang. Elle permet par exemple de mélanger la terre, le vent et le feu afin de créer la libération par la poussière autrement appelée le nina. Jinton. Ce Keké Tota permet donc à l'utilisateur de manipuler des molécules pouvant aussi tout changer en poussière à l'échelle moléculaire. En comptant les éléments du chakra et les combinaisons de Mudra, l'auteur a créé plus de 300 techniques dans la série Naruto. Certains clans possèdent également des Keké Gankai appelés Dojutsu ou techniques oculaires. Ses yeux légendaires permettent des capacités surpuissantes et ont été préservés au sein d'un même clan depuis des générations. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas trop en dire, les prochains épisodes vous expliqueront les choses en temps voulu. Et bien voilà ce que représente réellement le monde créé par Masashi Kishimoto. Une planète, un continent, 38 pays, 73 villages, 45 clans, plus de 300 techniques, 20 éléments du chakra, 10 Dojutsu, 10 techniques mystérieuses et une géopolitique établie sur plusieurs générations. Si vous êtes prêts à découvrir ce monde fabuleux, nous commencerons avec les 8 premiers chapitres du manga qui serviront d'introduction à la licence Naruto. Mais attention les gars, ne soyez pas trop pressés, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2 de Naruto Origins qui sortira la semaine prochaine. Bref les gars, vous l'avez compris, grâce à Naruto Origins, vous allez avoir une vidéo par semaine pour retracer l'entièreté de l'oeuvre de Masashi Kishimoto en passant de Naruto jusqu'à Boruto 2 Blue Vortex. Ma mission est simple, je vais évoquer tous les sujets, tous les personnages, toutes les techniques, toutes les inspirations de l'auteur. Pour 2024, la chaîne Dark Cause va devenir tout simplement une encyclopédie Naruto et rien ne sera laissé au hasard. Pour toutes les personnes qui pensent que l'oeuvre Naruto est une oeuvre de Teubé, eh bien ces vidéos seront la preuve du contraire. Je t'invite à liker, commenter, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Twitter, Instagram et aller lire Dragon Ball Kakumei sur MangaDraft. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et date tes basso.